Julie Gaillet et Franck Finance Madureira, nos premiers invités, des invités de cœur, parce que c'est vrai Franck que depuis trois ans, tous les ans, on parle et on couvre la QueerPalme, c'est important, c'est un plaisir de vous retrouver. Pour moi aussi en tout cas. J'ai l'année dernière eu la chance de vous voir Julie remettre la QueerPalme, avec beaucoup de bonheur j'ai eu l'impression l'année dernière. Et puis alors cette année vous êtes présidente, comment ça s'est passé ? Et bien voilà, je ne savais pas, c'était il y a deux ans, c'est Elisabeth Quint qui m'a appelée, Non, même pas, c'est on était dans le jury avec justement Michel Gondry, avec Joao Pedro Rodriguez, exactement. Et moi j'avais adoré au Fantasma, j'adore Joao Pedro, Jean Pedro, et son cinéma et voilà. Moi je suis amie avec Jean Pedro et je lui ai dit, écoute, si tu peux venir remercier le prix avec Julie, qui est avec toi dans le jury, ça serait top. Moi j'ai dit yes, bien sûr. Et donc voilà, je me suis retrouvée là et je trouve ça tellement super de faire ça. Quand Franck m'a appelée, je me suis dit, bah ouais, avec honneur, avec honneur. C'est une suite logique quand même dans votre carrière, le petit fascicule où vous êtes très jolie d'ailleurs en présidente, l'explique très bien, vous avez tourné dans beaucoup de films La confusion des genres, on parlait de Pourquoi pas juste avant, qui est devenu un film, Pourquoi pas moi, pardon, qui est devenu un film culte. Culte, 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 avec des répliques cultes pour les lesbiennes. Ouais, tout à fait, où Johnny Hallyday, je veux mon père, et Elie Medeiros, ma mère. Et donc voilà, on faisait chacune notre outing avec Amira Cazard, c'était un super tournage complètement dingue en Espagne. Et dernièrement, mon meilleur ami aussi, de Patrice Lecomte, où j'étais aux côtés de Daniel Auteuil, où le film débute d'ailleurs par une scène assez incroyable où Daniel Auteuil drague ma fiancée. Et donc je suis un petit peu énervée. Je lui ai dit, s'il te plaît, arrête de draguer ma fiancée, il fait comment ça ? T'es lesbienne ? Et je lui ai dit, ben ouais, et alors on va s'ensemble depuis 5 ans, tu ne sais même pas qui je suis, tu ne t'intéresses pas, tu n'as pas d'amis. Et le film commence là-dessus. Voilà. Donc c'était une suite logique sur la cinématographie. Pour toi, Franck, c'était aussi un, je ne sais pas, un vrai plaisir. Tu nous avais le contexte. Moi, j'aime beaucoup Julie depuis très très longtemps, en tant que spectateur. Et c'est vrai que, pourquoi pas moi, je pense que ça a marqué pas mal une génération en fait. Moi, le film est sorti à une période où c'était peut-être des problématiques qui se posaient chez les gens que je connais, chez moi, chez plein de gens. Et le film a vachement marqué parce qu'il abordait ce sujet de façon complètement décomplexée, ce qui était relativement rare pour l'époque, même s'il a quoi, 15 ans ? Oui, c'est ça, à peu près. Et c'est un film qui a vachement marqué parce que, en le cinéma français, c'était assez rare de voir ce sujet-là comme ça, posé en plus sur un ton de comédie qui était assez nouveau, qui était frais, qui était sympa. C'était un peu The L World avant The L World, en fait. Oui, il y avait ce côté vraiment vie quotidienne, une bande de potes, une bande de potes. Et puis ce côté comédie qui mettait le sujet vachement en valeur parce que du coup, tu adhères quand c'est une comédie. C'est vrai que c'est encore plus facile, je trouve, de faire adhérer les gens au thème. Donc oui, pour moi, c'était génial que je lui accepte déjà de remettre le prix l'année dernière et puis d'endosser ce rôle de présidente cette année et de se prêter à la super séance photo qu'on a faite pour l'affiche et le guide. On montre à Léo, je sais pas si il peut zoomer. Non, mais il y avait un truc en plus dans les films à l'époque parce qu'il y avait eu Gazon Maudit ou il y avait des films. Mais peut-être c'est pour ça que j'aime bien l'idée de la Queer Palme à Cannes comme il y a à Berlin, les Teddy Bears. C'était un peu dans les films, tu sais, genre on les montre eux, eux, les différents et pas on est dedans. Enfin, je sais pas comment dire, un film qui soit pas Nos Amis les Bêtes. Enfin non, je sais pas comment dire. Tu vois, un truc un peu pas cool comme ça. Tu vois ce que je le dis ? On parlait de films cultes et de comédies. J'ai quand même vu dans les films cultes qui traitent des thématiques donc gays, lesbiennes, bi, trans, intersexes et de genre. Certains l'aiment chaud pour vous, Julie. Ouais, absolument. Nobody's perfect. C'est vrai que dans ce film-là, moi je me rappelle l'avoir vu tout petit, ça m'amenait avec le rire à des vraies questions à mes parents, même si là c'est vraiment le travestissement pour le coup dans ce film-là. Mais voilà, c'est un film très de choix et qui est traité sous l'angle de la comédie. Voilà, c'est l'intégrer totalement à la vie quotidienne finalement. Absolument. Et je trouve que finir sur cette phrase pour moi culte, nobody's perfect, personne n'est parfait, c'est élargir, et c'est l'idée aussi pour moi d'être là pour la Queer Palme cette année, c'est élargir, casser les a priori, les machins, enfin toutes ces espèces de... C'est juste l'idée que même si on met un élément de diversité, on le porte un peu à travers cette thématique-là, c'est aussi insister sur le fait que définitivement on est quand même tous différents. La perfection, quelle qu'on l'imagine, ça n'existe pas. On a chacun nos envies, chacun nos désirs, chacun nos vies. Exactement. C'est tout simple que ça. Non, mais c'est ça, c'est en plus la position de l'artiste, et je pense que le Festival de Cannes, c'est comme disait Nani Moretti hier soir, le plus grand festival de cinéma au monde, mais vraiment au monde, le plus grand. Du coup, c'est quand même des petits chefs-d'oeuvre, c'est des films qui sont incroyables, enfin c'est des claques parfois, alors il y a le strass, les paillettes, puis quand on s'assoit dans la salle, on se prend des claques parfois sur la dureté, la vérité de la vie. Et donc je pense que l'artiste, le chef-d'oeuvre, l'artiste, c'est toujours en dehors de la boîte, il a un regard différent sur le monde. Il montre le monde autrement, tout à coup, il fait plonger dans des univers incroyables. C'est ici qu'il faut aller chercher des pépites qui pourraient montrer un peu l'homosexualité autrement, donner un visage un peu différent, ou pour certains homosexuels de se retrouver dans ces films-là, voilà, c'est pour tout le monde, voilà, c'est un truc. Et nous, on fait le petit label, vous l'aurez sur l'affiche, et j'espère que ça donnera un petit, voilà, un petit bravo. Bravo Franck d'avoir fait ça ! Non, mais alors on aborde quelque chose qui est très intéressant, c'est qu'il y a aussi une vraie volonté, et vous le dites dans le texte aussi, mais il y a une vraie volonté de primer des films pour leur qualité cinématographique. C'est quand même ça, il faut bien dire que la QueerPalme, c'est pas juste dire ce film monte des lesbiennes, monte des homosexuelles, non. Mais on est avant tout dans un festival de cinéma. C'est pour ça, exactement. On est dans un festival de cinéma, qui est avec une sélection la plus incroyable, enfin, voilà, là, ils ont le choix sur tous les cinémas dans le monde entier, sur les regards, donc sensibles, nuancés, avec quelque chose de plus, une vision. Hier, le film d'ouverture, c'était super, parce que je trouvais esthétiquement... C'est utile parce que ça, je suis... Ah, c'est dingue, c'est super ! Et ça montre un couple, bon, c'est compliqué, on va pas raconter trop le film, mais bon, esthétiquement tout, quoi, c'est sublimissime. Moi, je pourrais n'importe quelle photo, n'importe quel plan, prendre une photo du plan et la mettre dans mon salon, quoi, tellement c'est beau. C'est vraiment un artiste, et il parle du fait de s'aimer avec ses différences, et quand on est différent. Et finalement, on aurait pu le mettre dans la QueerPalme, je te dis. Moonrise Kingdom, c'est le film de Wes Anderson. Moonrise Kingdom, ah non, mais la claque. Et drôle, j'imagine, aussi. Et drôle, évidemment, drôle, drôle, drôle. On parlait du cinéma du monde, il y a une évolution qui montre que la QueerPalme, au-delà du fait d'avoir son propre bar cette année à Cannes, ce qui est quand même... Son propre bar, ne rajoutons pas. Nous avons un peu pris nos quartiers. Il faut bien dire que le jury est de plus en plus international, et c'est le cas cette année. C'est le cas cette année, puisque dans le jury, bien sûr, Julie, il y a Frédéric Niolle, qui est le rédacteur en chef du Cercle sur Canal+. Et sinon, c'est vrai que tous les autres membres sont bizarrement anglo-saxons cette année, puisqu'on a Sarah qui est australienne, on a Moira qui est américaine, on a Jim qui est américain, et Sam qui est anglais. Donc c'est vrai qu'on a une diversité anglo-saxonne cette année, et qui vient aussi du fait que, depuis la création du CRI, j'ai eu un mal de contacts avec des gens venus de tous les horizons, qui me demandent comment est-ce qu'on peut être juré dans la QueerPalme. Donc c'est vrai que j'ai eu un peu le luxe du choix, de l'embarras du choix pour constituer un jury un peu équilibré, avec des hommes, avec des femmes, avec différents âges, avec différentes professions aussi, puisqu'il y a des journalistes, il y a des organisateurs de festivals, il y a des artistes, voilà. J'allais dire, l'année prochaine, c'est Rupert Everett qui est le président du jury. Rupert, c'est une regarde. Il faut venir. S'il te plaît, Rupert. Alors du coup, vous allez délibérer dans la langue de Shakespeare, Julie ? Absolument, ça, ça ne pose pas de problème. En anglais, je suis totalement... Je voudrais conclure quand même sur une chose que Julie... So the conclusion, I'd like to say, maybe there will be subtitles. Non, la vraie... Non, je peux vraiment le faire. Ouais, ouais, on a un budget énorme en ce titre. On les fait en 3D, comme dans Avatar. Non, je voudrais quand même dire ce que vous êtes évidemment aussi productrice, je ne sais pas si tout le monde le sait, mais c'est important. Il y a aujourd'hui encore des pays dans lesquels le fait de parler, les thématiques qui sont les thématiques mises en exergue par la Quill Pan, représente un risque pour les comédiens, pour les réalisateurs. On parlait avec Franck d'un autre film qui s'appelle Bin et Papper, qui a été tourné au Vietnam, mais hors des studios d'État. Et les réalisateurs m'expliquaient les risques qu'ils avaient pris pour faire ce film. Là aussi, il y a quand même encore des pays dans lesquels c'est une prise de risque d'aborder ces thèmes. Alors moi, j'ai produit, on a produit plutôt avec mon associé Nadia Thurinset, chez Rouge International, avec Nadia. Et c'est une rencontre de Nadia d'ailleurs, c'était une envie de Nadia, d'un film chinois interdit, d'un réalisateur homosexuel, qui a fait un film où la thématique est vraiment en plus, parce que c'est vraiment sur l'art. Mais l'acteur, il est sublimement beau. Et donc, on a financé, on a aidé en tout cas à faire ce film, parce qu'effectivement, en Chine, il ne pouvait pas faire son film juste parce qu'il y a des scènes dans les saunas, qu'il y a des choses... Donc oui, effectivement, même comme productrice, c'est aussi pour ça que je trouve ça... Et puis d'imaginer qu'aujourd'hui, il y a des gens qui peuvent être emprisonnés, mises à mort, la me rend dingue, c'est... Enfin voilà, il y a beaucoup, beaucoup d'étapes. Il y a encore beaucoup de choses aussi sur... Aujourd'hui, on parle plus facilement du mariage homosexuel, mais quand j'étais plus jeune... Mariage pour tous, parce que le mariage ne sera pas homosexuel, ce sera le même mariage pour tout le monde. Mais oui, voilà. Continuons notre esprit d'ouverture. Le mariage pour tous, ce que je trouve super, de pouvoir, s'ils veulent ou s'ils ne veulent pas, mais qu'en tout cas, si on en a envie, on puisse. Moi, je ne suis pas trop pour le mariage finalement, mais bon, si tu as envie de te marier, tu peux. Le truc bien, c'est que tout le monde ait le droit de ne pas se marier. Voilà, hein ? C'est pas mal. Mais Obama a fait un geste. Obama, c'est super. Exactement. François Hollande l'a promis. Il y a une ouverture qui se crée, mais maintenant, justement, ça nous rappelle aussi que, comme le disait Julie, il y a encore des pays où on risque sa vie pour ses amours. C'est encore grave. Et c'est aussi pour ça que ça me semble important que dans le plus grand festival de cinéma du monde, qui a le plus grand retentissement au monde, on puisse faire notre petite place et puis mettre en exergue quelques films comme ça pour dire, voilà, ne pensons pas qu'à nous aussi en France où les choses vont peut-être devenir de plus en plus faciles. Penseons aussi aux autres. A priori, même en France. Aujourd'hui, je trouve sur les enfants, le fait d'avoir des enfants dans les couples homosexuels, il y a un espèce de... On entend tellement de bêtises, j'allais dire de gros mots. De conneries ? De conneries, vraiment de conneries. Il faut mettre un bip aussi, parce qu'ils ont l'argent pour les soutiens. Bip ! Merci beaucoup. La Queer Palme, donc, Cannes 2012. On vous voit évidemment pour la cérémonie de clôture de la Queer Palme. C'est incroyable, et on verra donc qui gagne la Queer Palme de cette année. L'année dernière, c'était... C'était Beauty, le film d'Oliver Hermanus, un réalisateur sous-africain. Mais j'espère trouver, en tout cas si vous l'achetez, s'il est en vente, il faut l'acheter légalement, évidemment, c'est important. Merci beaucoup Julie Gaillet, merci Franck Finance Maguire, un plaisir.